Hey, coucou les loulous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live où comme vous pouvez le constater, comme vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo, je me suis teint les cheveux. Je me suis dit que c'était l'occasion de refaire ma sims sur les sims puisque ma sims, bon, ne me ressemble plus vraiment. Elle a bien changé, la dévovo qui travaille à l'hôpital, c'est plus trop moi. Donc j'avais envie de refaire une nouvelle dévovo, qu'on la fasse ensemble comme ça que vous me disiez si elle me ressemble ou pas, parce que c'est jamais facile je trouve de créer son propre sims. Donc comme ça on va faire ça ensemble. Donc, voilà sur quel perso je suis partie. Je ne sais même pas si j'ai mis jeune adulte ou pas, si jeune adulte, histoire qu'on a le temps de la voir quand même. Je ne peux pas la mettre en adolescente en plus, c'est fini. Je ne suis plus une adolescente malheureusement. Donc, du coup, voilà notre futur dévovo qui ira s'installer en ville. Et donc l'autre, on lui trouvera sûrement un nouveau nom. Donc voilà, ça va être mission. Alors déjà, est-ce que je vais réussir à trouver une couleur où j'ai du bleu au bout ? Ça ne va pas être forcément évident. Ou alors ça va me teindre entièrement les cheveux en bleu, ce qui n'est pas spécialement ce que je cherche. Donc, mission déjà, trouver un dégradé avec du bleu. Alors là, ça va être un peu la guerre. Parce qu'autant j'ai des bleus comme ça, mais pour qu'elles soient entièrement bleues, ça ne va pas être facile. Alors, je vais regarder un petit peu partout si j'ai différentes Aendai. Parce qu'après, voilà, je vais avoir des bleus comme ça, complets. Sauf que moi, ce n'est pas un bleu complet. Alors, peut-être avec cette coupe-là, je vais avoir une petite chance d'avoir du bleu sur les pointes. Et pas du bleu sur les racines. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pas mal de couleurs différentes, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait du bleu. Ou alors, il aurait fallu que je me fasse du rose dans les racines. Voilà ce que je vais faire ! Hop, prochain objectif ! On va passer du rose au bleu ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors là, on a du bleu aux racines. Ce n'est pas non plus ce qu'on cherche. Donc là, j'abandonne. Je vais tenter une autre couleur. Ouais, là, on est sur du bleu. Mais alors, du bleu ultra fléchis. Pour obtenir ce bleu, à mon avis, il faut faire plusieurs colorations. Ça doit être un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai cette coupe-là, mais là, on est dans du bleu vert. D'ailleurs, mon bleu va sûrement se transformer comme ça. On est un petit peu proches, là, toutes les deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, ah oui, celle-là ne marche pas. Celle-là est sympa aussi. Mais malheureusement, je ne l'ai pas en bleu. Je vais l'avoir en rouge. Ou alors en blanc. Mais ça ne me ressemblera pas non plus. Je sens que ça ne va pas être évident, là. Je crois que je suis partie sur un challenge un peu compliqué. De trouver un tie-and-dye bleu. Il aura fallu que j'aille chercher, d'ailleurs, d'abord, dans les CC. Pour dire, bonjour, je voudrais du bleu. Je vais mettre les cheveux, voilà. Allez, c'est parti ! Je vais me mettre une crinière bleue, ça va être vite vu. Sinon, je vais les mettre entièrement bleus. Mais ça va faire bizarre, quand même. Non. On pourra très bien mettre une coupe qui sera une coupe en attendant. Et j'irai chercher le CC qui correspond à mes cheveux. Parce que là, malheureusement, j'ai l'impression que dans toutes les couleurs que j'ai, je ne vais rien avoir. Or, j'y ai cru ! Quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, purée, si ça pouvait être en blanc. Mais non. On n'a pas un blanc... Après, la prochaine étape, ce sera rose. Mais là, on va déjà laisser le bleu partir. Et après, la deuxième étape, ce sera tout rose. Alors, ici, on a du bleu. Alors... Oh ! Je tiens quelque chose, les gens. Je tiens quelque chose. Bon, ok, la détresse. Il faut imaginer que je mette des tresses. Mais au moins, au moins, on a le petit eye and eye. Ok, nickel. Non, mais là, ça le fait. Franchement, là, je pense qu'on pourra difficilement trouver mieux. Donc, je vais rester sur cette coiffure. Après, il y avait celle-là. Celle-là qui avait peut-être du bleu. Mais ce n'était pas sûr du tout. Et ça ressemble les moins sur le tour de la coupe. Non, mais les tresses, je pense que ça va être très, très bien. Le temps de trouver une longue coupe. Je reste sur les tresses. Alors, au niveau du visage. Déjà, c'est sûr que si elle a les yeux marrons, ça ne me ressemble pas. Je pense que, vous savez tous, presque, que j'ai les yeux bleus. Alors, le blond. Du coup, on va lui mettre les sourcils très clairs. On va peut-être le mettre comme ça. Le nez. Alors, moi, je déteste mon nez, hein, mais j'ai une bosse ici. Oula. Non, j'ai une bosse sur le dessus. Juste une petite bosse, là. Non, on ne peut pas mettre la petite bosse. Je ne peux pas mettre la petite bosse, à part. Au niveau du visage, j'ai les yeux un peu tombants. Voilà, c'est plus ça. Ça, ça me semble pas mal. Le visage peut-être un peu rond. Peut-être essayer de le mettre un peu plus ovale. J'espère que je vais trouver mon piercing. Parce que si je n'ai pas mon piercing, ça ne va pas me ressembler. Le piercing, c'est important. Non, non, pas un nez comme ça. Ah, les yeux ! Revenez, petits yeux. Alors, la forme du menton. Comment je vais faire ça ? Je ne sais pas quelle forme il a, mon menton. Si je vois ma tête. Ça fait un peu une forme comme ça, non ? Ah, je ne sais pas trop. On va se rapprocher un peu. Peut-être quelque chose un peu comme ça, ouais. Je vais retoucher ses yeux aussi, puisqu'on a pas mal de choses. On va lui mettre un peu de maquillage. C'est vrai qu'avec l'été, là, je me maquille moins, mais j'aime bien me maquiller quand même. Alors, est-ce que je vais trouver mon piercing à la lèvre ? Ce n'est pas sûr. Je crois que j'avais trouvé plein de piercing, sauf ceux à la lèvre. Du coup, je n'ai pas de chance. Je vais chercher quand même. Si il faudrait que j'aille chercher le CC aussi, ouais, je pense qu'il va falloir... Alors, si, il y avait ceux-là, mais du coup, c'était des deux côtés. Donc, forcément, ça me ressemblait moins. Et ça faisait un petit côté émo. Ah, il y a ceux-là. Éventuellement, en attendant, je peux mettre les deux côtés. Même si j'ai qu'un côté, ça fera toujours mieux que pas de piercing du tout. Parce qu'après, voilà, il y a le piercing au milieu, au-dessus, en dessous, sur la lèvre. Celui-là, il tombe au milieu, ça ne va pas le faire non plus. Je crois que je les ai vraiment tous, sauf le décalé. Sauf le lèvre et décalé que je n'ai pas. C'est terrible. Salut, Madeleine. Salut, tout le monde. Allez, on va se mettre un petit collier. Hop, je vais enlever parce que ça, ce n'est pas un haut que je mettrais. Au moins, je sais que pour les affaires, ce qui me plaît, c'est des choses que potentiellement je peux mettre. Genre, par exemple, ce genre de petit haut avec les épaules dénudées, j'adore ça. Les fleurs, je ne suis pas fan. Ce serait plus quelque chose comme ça. Ça, c'est le genre de haut que j'adore. Je suis capable de mettre les yeux fermés. Le pantalon, je veux le petit pantalon noir avec les trous, là. Hop, celui-là. Peut-être pas le trou ici derrière, je ne suis pas fan. Mais au niveau des genoux, j'adore. J'en ai acheté plein, là. Je les trouve trop, trop beaux. Alors, il y a celui-là, on a celui-là. Celui-là, déjà plus mon style. C'est vrai que j'aimerais bien un autre haut avec les épaules parce que là, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait cette espèce de nœud, là, sur la taille. Celui-là est joli, tout simple aussi. Ah voilà, celui-là, je l'ai. C'est un pantalon que j'ai, donc forcément, je l'aime bien. Je le porte la plupart du temps avec une paire de baskets. Et des fois, je le porte avec des compensés, en fait. Ça dépend si c'est pour une soirée ou si c'est pour la journée. Mais j'adore les chaussures compensées. Parce que les talons, au bout d'un moment, clairement, je ne tiens plus. Alors, d'un petit, d'un petit... Peut-être pas se mettre des... Peut-être pas se mettre des chaussons de lapin pour sortir dehors. Ouais, ça va être soit avec des petites compensées, mais avec le bourron, je trouve ça plus joli, voilà. Soit ce genre de grosses compensées, soit une bonne paire de baskets. Mais ça, je trouve ça bien classe. Par contre, les compensés remontent un peu par rapport aux pantalons, ça ne fait pas très joli. Ça, c'est très mignon, ce genre de petit escarpin. Mais je tiens 5 minutes avec. Après, c'est terminé. Celle-là, je la trouve un peu trop imposante. Je pense qu'on va rester sur la paire de baskets, du coup. C'est ce qui me représente le plus, c'est ce que je mettrai le plus facilement quand je vais faire mes courses ou autres. C'est hop, c'est parti, petite paire de baskets. Voilà. Au niveau du haut, du coup, celui-là est très mignon. Ah oui, alors ça, j'adore aussi. Pantalon taille haute avec ce genre de petit haut, je vais valider. On va le mettre en blanc, comme ça, on va s'habiller en noir et blanc. Ou même en bleu. Ah, il est joli, celui-là. Comment est-ce que je pourrais le mettre ? Avec des fleurs aussi, un peu comme ça, c'est joli. Le verre, c'est pas ma tasse de thé. Joli aussi en prenu. Ah, ça va pas être facile de choisir, là. Je vous avoue que j'ai un peu en train de faire mon shopping. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Et c'est avec celui-là, avec le taille haute. Il rend, mais trop trop bien. Et le dos comme ça, avec le petit nœud. Non, j'adore, 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 j'adore. Sinon, je peux le mettre en bleu marine. Et du coup, j'ai sorti les baskets en bleu, ça pourrait être sympa. Ouais, un petit côté comme ça. Je valide, je valide. Ok, alors. On va se mettre un petit peu de rouge à lèvres, quand même. Je suis partie un peu rapidement, là. J'ai même pas mis de rouge à lèvres. Avec un peu de bleu sur les yeux pour faire ressortir tout ça. Du rouge à lèvres. J'ai pas l'impression que c'est moi, mais bon. Au moins, elle a mon style vestimentaire. Elle a la peau plus blanche aussi. Enfin, j'ai la peau plus blanche. Elle. Moi, c'est plutôt ça, ma peau. Voilà. Là, déjà, je me retrouve un peu plus. Et je vais me mettre des taches de rousseur, puisque l'été, c'est les seules couleurs que je prends. C'est des taches de rousseur. J'ai rien d'autre. Absolument rien d'autre. Oh. Non, n'allons pas jusque là. N'allons pas jusque là non plus. Où sont les taches de rousseur ? Normalement, ça devrait être ici. Normalement, ça devrait être là, dans le détail de la peau. On est d'accord ? Alors, le premier... Ah, c'est ça. Peut-être un peu trop de taches de rousseur. La version en dessous des taches de rousseur. La version qui vient juste ici, il n'y a pas. Ah, ça, c'est la version bouton. Non, je ne veux pas de bouton. Ah, mais c'est horrible. Ton adolescente, tu peux la faire avec des boutons. Ça, c'est vache, quand même. C'est vache. C'est déjà pas une période facile à passer, d'avoir des boutons. Mais alors, si en plus, tu tombes dans les Sims, tristesse. Ah, c'est celle-là. Elle était juste au-dessus, je ne vous avais pas vues. Ok, parfait. Petite tache de rousseur. On est bon. Ensuite, j'étais partie sur un collier. Alors, les colliers comme ça, rat de coup. J'en ai des tonnes. Bon, aujourd'hui, je n'en ai pas mis, je vous avoue. Mais j'en ai des tonnes, j'en ai commandé plein. Et j'adore. J'adore. Je trouve ça trop... Je trouve ça super joli. Oh, il est beau. Il est nouveau, celui-là. Serenity. Je ne t'avais pas vu, toi. J'aime beaucoup. Ça aussi, c'est le genre de collier que je pourrais apporter. Donc. Donc, donc, donc. Le petit collier qui va bien. Alors, celui-là, j'ai exactement le même. J'ai exactement le même à la maison. J'en ai un comme ça aussi avec un brillant. Purée, il y a exactement mes colliers, en fait. Je n'ai même pas fait gaffe, mais quand j'ai sélectionné mes CC, j'ai pris exactement mes colliers. Ok, alors, je vais partir sur celui-là. Avec le petit brillant. Vous savez que je me suis un peu lâchée aussi sur les nouveaux colliers. Mais celui-là, je l'ai à la maison. Donc, c'est parfait. Alors. Le tatouage. Le tatouage, ça ne va pas être facile à faire parce que du coup, j'en ai plein, mais des petits. J'ai un peu de bidon. Oui, ça ne se voit pas, mais je vous jure, j'ai un peu de bidon. Comme ça. Ah, bah tiens. Peut-être ici, ça pourrait être sympa. Si j'arrive à en mettre un sur l'épaule. Oh, parfait. Une rose. Bon, d'accord, elle prend un peu beaucoup de place, elle-là. Mais ça reste une rose. Je les regarde un peu tous, mais je pense que c'est celui qui va me correspondre le mieux. Allons pour la rose sur l'épaule. Après, les autres, malheureusement, je ne peux pas les faire. Je peux peut-être faire éventuellement celui qui est là. J'en ai un comme ça dans mon dos. Ok. Donc, j'essuie mon dos, j'essuie là. Pour la cheville, ça va être compliqué. Du coup, j'ai mes deux chevilles. Bon, j'ai deux tatouages sur sept, c'est déjà pas mal. Hop, allez, on met celui-là. J'ai un poisson, mais ça va être une encre. On se fait des petites modifications de tatouage sur les cips. J'essaye que s'il n'y a pas de tatouage du tout, ça ne me représente pas. Voilà. Parfait. Ah, il est beau. Ça fait joli, il y a Rose comme ça qui descend, c'est sympa. Merci, Trix. Ton personnage est beaucoup plus beau que toi. Du coup, ça ne colle pas. Merci. Ça me fait très, très plaisir. Tu viens de gagner un message supprimé. Cadeau, directement moi. J'ai bougé ma souris comme ça, elle allait vers toi. Le prune, je préfère. Ouais, après, bon. Le bleu, c'est sympa aussi. Le bleu marine, c'est assez fun. Alors, ça, ça, ça. Ensuite, on va passer à la tenue habillée. Donc, tenue habillée, moi, je suis fan des robes. Donc, si je peux me trouver une petite robe dans les Sims, ce serait plutôt cool. Alors, j'en ai une qui ressemble à ça, dans le même style. Alors, merci, ma poitrine ne tombe pas encore. J'aimerais bien la redresser un peu. Ok, j'ai pas beaucoup de poitrine, mais elle tient debout. Voilà. Me les faites pas en gants de toilette dès le début, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de la tête ? Oh, elle est mignonne, cette petite robe aussi. Ça, c'est le genre de choses que je pourrais porter aussi. Peut-être plutôt en noir, mais c'est le genre de choses que je pourrais pas porter. Ça, par exemple, c'est le genre de choses que je ne pourrais pas porter et que je ne voudrais pas porter. Alors, nous ne sommes pas une vampire. Ah, la petite robe de la Reine des Neiges. Tout à fait. Oui, bah oui, ça te plaît, ça m'étonne pas. Fan de la Reine des Neiges d'une fois, fan de la Reine des Neiges. Fan de la Reine des Neiges un jour, fan de la Reine des Neiges toujours. Comment on a les cheveux bleus ? Est-ce qu'on s'habille entièrement bleu ou est-ce que ça va faire bizarre ? Je pense que ça va faire bizarre. Nous n'allons pas mettre des tenues qu'on ne mettrait pas d'habitude. Je ne sais pas trop quoi mettre, là, je vous avoue. Pour la tenue habillée... Ici, il nous faudrait une robe. Une robe, mais pas trop trop décolletée, quand même. Oh, celle-là, elle a eu un souci. Oh, celle-là est trop belle. Allez, je me marie direct, c'est parti. Eh, elle ne serait pas en verte, celle-là ? Comme ma robe verte ? Non, il n'y a pas. J'allais dire, si elle avait été en verte, ça aurait pu être rigolo, mais non. Ah ! Après, des tenues, ça reste des tenues. Je veux dire, je peux très bien aller chez le marchand de tenues demain et dire bonjour, je voudrais cette robe. Merci ! Ça, là, il est sympa. Allez, pour une tenue habillée, on se lâche. On met une petite robe dans les bleus, comme ça. Avec une paire d'escarpins noirs. Soyons fous. Ah non, mais cette paire d'escarpins avec les petits noeuds, j'ai craqué. La robe, je ne suis pas convaincue, mais cette paire d'escarpins, je suis convaincue, c'est obligé. Je la vois quelque part, je la vois dans une boutique, je la prends tout de suite. La robe, j'ai encore... Ça, non, je ne mettrais pas. Oh ! Ça, on a... Oh ! Alors là, non. Beaucoup trop décolleté. Il y a des limites. Celle-là, elle était Mimi. Mais il faut la porter. Celle-là, c'est du classique, du vieux, vieux et revu. Celle-là, à un moment, si on voit ma culotte quand je sors dehors, ça ne le fait pas ! Non ! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre, qui est simple, qui est efficace, qui est... Voilà, qui est court, mais qui se rallonge quand même un petit peu là. Allez, je vais pas là-dessus. Mon dévobo 2.0. Monte ta tête. Est-ce qu'on peut pas bouger un peu ta bouche, là, pour que ça transforme un peu plus ? Comment elle est ma bouche ? Limite, il faut que je sorte une photo de moi, en fait. Franchement, c'est pas facile de se faire. Je vais voir si on peut pas lui retravailler un peu les yeux pour avoir la couleur un peu plus... Oh, non, pas ça. Pour que ça me ressemble un peu plus au niveau de la couleur des yeux. Oh ! Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, ce sera plutôt ça, la couleur. Moi, j'ai pas un bleu bleu, j'ai plus un bleu gris. Alors, attends, j'ai fait ça avec quoi ? Ça y est, je suis perdue. Reviens ici, petits yeux. Le contour des yeux aussi. Comment il est ce contour des yeux ? Il est un peu bizarre. C'est l'œil qui fait ça. Ça donne un côté plus réaliste, je trouve. Est-ce que c'est un peu mieux ou pas ? Alors, au niveau du menton, j'aurais vu un truc un peu plus rond, là. On va y arriver, hein ? On va y arriver ! C'est la couleur qui fait bizarre. Parce que vous avez l'habitude vraiment que ce soit blond. Et du coup, c'est vrai que la couleur fait bizarre. Peut-être que si je me remets une couleur blonde, vous allez dire, ah, oui, mieux. Genre, là, vous allez dire, ah, oui, mieux. Sauf que là, le problème, c'est que j'ai pas le bleu. Je vais avoir le blond, mais j'ai pas la pointe bleue. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Faut que je me trouve cette couleur-là, mais avec les cheveux bleus. Et là, ça le fera. Eh, Madeleine, elle n'aura pas ton côté ensoleillé. Oh, c'est trop chaud. Merci, Madeleine. Merci beaucoup, ma belle. Même les sourcils, là, ils sont trop parfaits. Moi, mes sourcils, ils partent tellement en cacahuète. Je suis tellement en guerre avec eux tous les matins que... Là, c'est sûr qu'elle est carrément mimi. Mieux ? Ah oui, mieux. Bah, voilà, voilà, voilà. Tout ça, c'est une question de couleur de cheveux. J'en étais sûre. Voilà, je mets pas mes sourcils qui remontent. Remonte pas, remonte pas, respire. Il y a son petit regard. Son petit regard de compassion. Voilà. Des veubos 2.0 est en train de naître. Alors, au niveau des yeux. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi comme yeux ? Je sais même pas. Je sais même pas ce que j'ai choisi au final. S'il faut mettre les grands cils, là. Faut que je teste avec les grands cils. Ils sont là. Oh. Oh. Non, c'était pas ça. Attends, remettez-moi le maquillage d'avant. Merci. J'ai voulu faire un test, là, mais c'était très, très bizarre. Je voulais le maquillage des grands yeux, mais je sais pas où ils sont rangés. C'est quoi, ça ? Oh. Non, 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 non. Laissez ma bouche comme elle est. Arrêtez les massacres, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas ça. Non. Pas ça. C'est ça. Non, ça fait peut-être un peu trop, là. Non, parce que quand je mets du mascara, c'est vrai que ça me fait des grands cils, mais là, c'est un peu abusé, quand même. Là, on dirait une poupée. Non. On va remettre du crayon. On va rester sur le crayon. Ce serait bien qu'on ait du crayon, mais version marron. Voilà, que ce soit pas trop foncé non plus. Ça, je le fais de temps en temps avec mes yeux. Je vous avoue que c'est pas évident, évidemment. Comme ça, c'est pas mal. Bah, le truc, c'est que, à la fin, surtout quand c'est l'été, quand il fait chaud, etc., c'est vrai que je me maquille pas énormément à la webcam. Par contre, quand je sors, je me maquille beaucoup plus. Quand je sors, je vais mettre vraiment mon trait d'eyeliner, je vais mettre un trait en dessous, je vais mettre un dégradé sur mes yeux. En fait, il faudrait que je vous fasse des photos où je vous montre comment, de base, je me maquille pour que vous vous rendiez compte. Mais c'est vrai que quand je fais des likes, je me dis que j'ai pas envie. Enfin, comment expliquer ? J'ai pas envie de faire la fille qui se maquille 3 heures avant son live. Mais par exemple, ce week-end, je vais sortir, je vous ferai des photos. Ça aura rien à voir. Ça aura rien à voir. Bon, ça, c'est une autre histoire. Non, reviens avec tes petits yeux trop kawaii. Oui, parce que là, c'était un peu des yeux de démon. Bon, du coup, les yeux, on est bon. Maintenant, il faut les mettre partout. C'est ça le problème quand on fait les yeux comme ça. C'est qu'une fois qu'on les a fait, c'est pas ceux-là. Après, il faut s'amuser à aller les chercher partout. Alors, où étaient les yeux ? Est-ce que vous vous souvenez où je les ai rangés ? Où est-ce que j'ai rangé mes yeux ? C'est pas ceux-là. Non, c'est pas ça. C'est ça qui est un petit peu relou, c'est qu'à chaque fois, il faut aller les retrouver. Alors. On doit être là, hein. C'est pas ceux-là. Non. C'est ceux-là. Oui. Les gris. Ok. C'est cette tête-là, gris. D'accord ? Oui. Ok, maintenant, il faut les mettre partout. Oula. Alors, tu vas virer tes ailes tout de suite. Toi, tu n'es pas un petit papillon. Voilà. You are not a butterfly. Butterfly, butterfly. Alors, là, c'est le moment où on s'amuse. C'est pour ça que je déteste mettre des CC. C'est parce que ça prend trois plombes. Bon, ok, le résultat est cool après. Mais, quand tu veux mettre des CC pour les yeux à tous tes Sims, mais tu passes ta vie à personnaliser ton personnage. C'est ultra long. C'est que je l'ai perdu. Voilà. Il reste ici. Il est où ? Voilà. Et il reste le dernier. Et après, on aura les yeux. Parce que là, c'est vrai qu'elle a des yeux qui ne font pas très réaliste. J'ai vu rarement des personnes qui avaient un bleu comme ça. Ça existe, mais c'est quand même très rare. Moi, c'est vraiment un bleu gris. Et à l'intérieur, j'ai une petite pointe de marron. Bien cachée, je vous l'accorde. Mais une petite pointe de marron. Ok, bah désolé des bobos, tu n'auras pas les cheveux bleus tout de suite. Mais on va te trouver ça de maquette. Les piercings. Pareil, il faut qu'on s'amuse à les mettre partout. Dans les accessoires. Alors là, c'est pareil. On va rigoler pour les trouver. Je ne sais pas s'ils sont rangés dans lunettes ou bijoux. Avec un peu de chance, ils sont rangés dans un des trois. Ils seront plus faciles à trouver. S'il me plaît, s'il me plaît, s'il me plaît. Non, on est obligé de les chercher dans le collier. Génial. Non, même pas. On est obligé de les chercher dans quoi ? Juste dans l'accessoire. D'accord, ils ne sont pas triés. Le premier qui voit une bouche avec des piercings a gagné. Là. Oh, il était caché. C'est un peu de la triche. J'aimerais bien changer mon piercing d'ailleurs. À un moment, pendant un moment, j'avais un anneau. J'aimerais bien peut-être soit repasser à l'anneau, soit changer. Mais j'ai des envies de changement de piercing. Là, ça fait très longtemps que j'ai su faim. Bref, ça va faire plusieurs mois que j'ai su là. Ça va peut-être faire facile 5, 6 mois. Parce qu'à l'appareil de l'année dernière, j'avais un anneau et il n'a pas tenu. Il est tombé et du coup, j'ai remis une zinboule. Après, j'en avais changé. J'avais mis un strass. Il est tombé aussi. Du coup, j'ai commencé à péter un plomb. Et depuis que j'ai mis celui-là et qu'il n'est pas tombé, j'ai dit c'est bon, je ne touche plus. Mais je commence à en avoir marre de le voir. J'ai eu envie de changer. Si vous avez des idées de piercing. Ah oui, c'est parce que j'ai mis sport. Du coup, forcément, je ne vais pas trouver. Accessoires. On enlève sport. Et on devra le trouver. Il y a un piercing sur le côté, mais un seul. Ah bon ? Vous l'avez vu ? J'ai un piercing sur le côté tout seul. Je ne pense pas que je l'ai ce CC. C'est pour ça que pour l'instant, j'en ai mis deux. Et j'irai ensuite aller chercher le CC où il n'y a qu'un piercing. Je sais que ça existe, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est pour ça que j'ai mis les deux. C'est pas grave. J'aime bien pour le sommeil où ils nous disent qu'on enlève nos piercings. Comme si les piercings à la bouche, tu t'abusais et les enlevais à chaque fois que tu allais dormir. On n'aurait pas fini. Ce serait un peu compliqué. Alors, où est la bouche à persil ? Je l'ai mis un coup noir, un coup argent. On va changer un peu. On va faire genre, à chaque fois qu'on va à la piscine, on met des noirs. À chaque fois qu'on va en soirée, on met des gris. Je suis sûre que je l'ai passé encore. C'est le genre de truc. Allez, le dernier, celui de la plage. Et on est bon. S'il te plaît, petit piercing, grouettes-tu ? C'est parce qu'on a mis maillot de bain. Voilà, voilà. On va mettre des lunettes de soleil pour protéger tes yeux, des beaux-vois. Je crois pas que tu vas aller à la plage comme ça. Hop ! Ok ! Maintenant que les cc sont posés, on va pouvoir s'amuser un peu plus. Parce que là... Donc, une paire de boucles d'oreilles. Pourquoi pas ? Alors, moi, j'ai pas 40... J'ai deux trous d'un côté et une de l'autre. On va rester sur quelque chose de classique. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte des boucles d'oreilles que m'ont offert une abonnée. C'est des petites clés de sole. Je sais pas si vous les voyez. La dame dit que je peux pas trop mettre de boucles d'oreilles parce que ça me gêne en fait avec le casque. Je mets des boucles d'oreilles quand je sors. Bon, ok, je sors pas souvent. Mais quand je sors, je mets des boucles d'oreilles. Et là, je les ai reçus tout à l'heure. J'ai ouvert le paquet et j'ai vu les petites boucles d'oreilles en clé de sole. J'ai dit, ah, je les mets sur le light de ce soir, faudrait que j'en parle. Donc, merci du coup à l'abonné qui m'a offert ces petites boucles d'oreilles qui sont très, très bonnes. Deux petites clés de sole, mais vraiment à droite. Allez, des petits strass, quelque chose de simple. Parce que voilà, je mets rarement des grandes, grandes boucles d'oreilles. Ou alors, c'est quand je sors. Je les ai enlevées. Oh non ! Les boucles d'oreilles ont enlevé les piercings ou c'est moi ? Ok, je touche plus. Je laisse les piercings. Ça a tout enlevé. Je ne touche plus. Ok, donc ça, c'est ma tenue de plus. Elle est validée, elle est ok. Tenue habillée, elle est validée, elle est ok. Je voulais juste rajouter un petit collier et un peu de maquillage. Voilà, on met un peu de maquillage pour la sortie. Moi, je serais en plus d'avis de mettre un peu de doré ou quelque chose comme ça. Pas que je teste ce maquillage-là avec du doré en dessous, ça fait très joli je trouve. Ensuite, au niveau des lèvres, qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Alors, un peu de crayon sous les yeux. Nickel. C'est marrant parce que quand j'étais en quatrième, je me maquillais. Mais juste la moitié des yeux pour pas que ma mère voie. Sauf que c'était cramé quand même. Mais j'avais l'impression que c'était pas cramé. Du coup, dans le carpe, je mettais la moitié du crayon. Dans la journée, ça partait un petit peu et ma mère, comme ça, ça faisait genre, je m'étais à peine maquillée le coin des yeux et elle disait rien. Et puis le week-end, je me maquillais à outrance parce que de toute façon, je restais à la maison et ma mère disait trop rien. Mais il fallait pas que je sorte comme ça. Alors que maintenant, je vois de plus en plus jeune, j'ai l'impression que les filles se maquillent. Moi, le jour où j'ai pu me maquiller, mais le jour où vraiment j'ai pu me maquiller, bah j'en mettais des tonnes en fait et c'était moche. Franchement, les filles, suivez ce conseil-là. Dites-vous que c'est pas parce que vous avez le droit de vous maquiller qu'il faut en mettre des placards et des placards. Un petit anti-cerne, un petit red liner, quelque chose d'un peu... En plus, c'est la mode du nude en ce moment, donc c'est très bien. Donc un petit nude ou un gloss un peu transparent avec un petit dégradé, que ce soit marron clair ou un peu doré ou autre. En plus, pour l'été, c'est super joli. Ça fait pas vulgaire, ça fait maquiller mais pas trop et c'est trop beau. Parce que franchement, faites pas comme moi, allez pas mettre du bleu, du rose, du vert, des trucs un peu chelous. Manon, quand je revois mes photos, je me dis pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Bon, ok, c'était peut-être la mode un peu des couleurs fléchées aussi dans mon époque, même si c'est pas si vieux que ça. Mais c'était moche, c'était moche. Je suis pas youtubeuse beauté mais je peux vous dire que c'était moche. Avec le recul, c'est pas quelque chose à refaire. Alors, c'était la pause beauté. Donc, après la pause beauté, la tenue sport. On va en profiter pour se servir des nouvelles affaires de sport qu'on nous a donné, qu'on nous a gracieusement donné. Du nouveau pack que je trouve vraiment stylé. Yeah ! Oh, moi je vais faire mon sport comme ça. Bon, en vrai, dans la salle de sport où je vais, je suis incapable de montrer mon ventre. J'ai toujours des t-shirts larges et... Par contre, ça me dérange pas de me mettre en leggings. Soit en leggings, soit en petits pantalons de sport. Mais je montrerai pas mon... Du coup, ça fait peut-être pas très réaliste. Parce que je le trouve beau. Mais en vrai, en salle de sport, ce serait plutôt ça. Bah, allez, on va se mettre en mode... Parce que le haut qui monte en vente est très très beau mais... Mais je... J'assumerai pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un maillot de bain et une pièce. C'est que j'assume pas. Nickel. Voilà. Petite tenue de sport. Dans les violets et roses, comme j'aime. Je trouve ça sympathique. Très sympathique. La nuisette ou la tenue de dodo. Alors franchement, là, ça dépend. Autant je peux vous mettre un truc très mignon, très... Très girly, très nuisette avec des dentelles, etc. Je trouve ça très joli. Autant il y a des nuits. J'ai juste envie d'être avec un gros t-shirt licorne et un leggings moumoumou. Ou un leggings. Donc là, je vous avoue, pour la nuit, je peux très bien dormir avec ce genre de choses. Comme avec des choses beaucoup plus... Beaucoup plus kiki, beaucoup plus mimi. Je peux très bien dormir, voilà, avec ce genre de petite nuisette. On va dire que ça dépend si je dors toute seule ou pas. Voilà. Si je dors pas toute seule, je vais plus avoir tendance à mettre ce genre de choses ou ce genre de choses. Tandis que si je dors toute seule, comment vous dire ? Je m'en fous totalement et je vais être là-dedans. Là-dedans. Ah, celui-là, je trouve que c'est bien. Ça fait un petit mix entre les deux. Elle a un tout petit bidou. Parce que c'est vrai que j'ai un petit bidou. J'ai un bourrelet ici et j'ai un bourrelet au-dessus. Qui sont, voilà, qui sont cachés. J'ai quand même mon petit bourrelet, donc j'avais pas envie de me faire super mince aussi et limite musclée alors que je ne suis pas musclée. Je ne suis pas grosse, mais je ne suis pas musclée. C'est pour ça que je me suis inscrite à la salle de sport, d'ailleurs, et que ça fait 15 jours que j'y suis pas allée et que vous avez tous le droit de me dire C'est pas bien, c'est faux. Moi, je pense que je vais partir là-dessus. Ça fait plus des contractes. C'est la nuisette des contractes. Avec les chaussons-lapins. Très important, les chaussons-lapins. Ah ouais, ça c'est totalement bon. Oh ! Waouh ! Alors la tenue est très belle, mais je serais incapable de sortir comme ça. J'ai des cuissardes chez moi, mais je les mets toujours avec des pantalons. Parce que je... Je sais pas. Ou alors il faut vraiment que ce soit une soirée privée, juste avec... Juste avec le copain, ou vraiment entre copines et que ce soit un truc fermé. Mais j'arriverais pas à sortir dehors avec une robe et des cuissardes. Je trouve que ça fait trop connoté vulgaire. Même si là, comme ça, sur la Sims, c'est joli. En vrai, je trouve que c'est... C'est pas du tout facile à porter. Donc je vais rester sur quelque chose de simple. C'est-à-dire, petite paire d'escarpins jaunes, hein, avec des petites fleurs derrière. Et une robe. J'adore les robes de toute façon, donc ça c'est pas un problème. Hop ! J'aurais bien aimé une orangée. Orangée ou saumon. J'ai une robe un peu dans ce style-là, saumon, qui est super belle. Mais elle est saumon. Et là, c'est vrai que soit rose, soit rouge, j'aime pas trop. Mais avec les chaussures, là, j'aurais bien pris... Ouais. Petite robe un peu orange et rouge, je pense que ça peut être super beau. Là, c'est pareil. C'est l'aide de face, je trouve que ça passe encore, mais elle est un peu courte. Mais de dos, c'est scandale. C'est pas possible. C'est pas possible. Trop décolleté pour moi. Après, j'aime bien les robes longues aussi. J'en ai quelques-unes et... Je trouve qu'une robe comme ça... Il n'y a pas besoin d'avoir de décolleté ou il n'y a pas besoin qu'elle soit longue. Je trouve qu'une robe mi-cuisse sans décolleté, quand tu la portes bien et quand tu as une jolie paire de chaussures à talons, quand tu as un joli maquillage, ça se laisse se mettre tout seul. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Ça fait un petit peu plus vieux, mais ça fait classe. Et j'aime beaucoup ce style. Du coup, on voit moins le piercing. Parce que le piercing, ça donne le petit côté un peu jeune, un peu à dos, et à côté, tu mesures de robe et... C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme ça à paupières ? Est-ce que j'aurais pas quelque chose d'un peu saumon ? Parce que là, je serais capable de mettre du orangé, que ce serait très joli. Des fois, j'ai envie de mettre des... Non, c'est un peu dark. Peut-être que je me trompe, mais... J'ai vu une robe sirène. Oui, en effet, j'ai des robes sirènes. Mais celle-là, je la trouve très jolie. Et en plus, pour l'été, je trouve que ce genre de couleur, ça passe très très bien. Là, on va de plus en plus vers un maquillage dark. Vers un maquillage bizarre. Vers un maquillage encore plus bizarre. Vers un maquillage de patineuse artistique. C'est dommage qu'il ne s'est pas plus de maquillage nude. Plus de maquillage, voilà, un peu... Un peu discret. Quand on voit ça, c'est pas du tout discret, quoi. Donc ça, c'est pas du tout facile à porter ou à faire. Ça, éventuellement. Ouais, ça, ça passe. Ça, ça passe avec du rouge à lèvres orangé, si possible. Ça, par contre, j'adore le rouge à lèvres lâché. Ce rouge à lèvres orangé, comme ça, je le trouve magnifique. Les ongles ! Très important, les ongles. Pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses mains. Moi, j'adore le vernis. J'adore avoir des beaux ongles. Donc, on va s'en mettre. Pas des griffes non plus, mais des ongles. Voilà. J'ai l'impression qu'elle a déjà du vernis au pied, mais c'est vrai que je fais aimer le vernis au niveau des pieds et le vernis au niveau des mains. Je trouve que ça fait sympa. Oui, laissez mon bidou tranquille. Et enfin, le maillot de bain. Alors là, il est sur un maillot de bain Wonder Woman. Moi, je serais plus sur un maillot de bain une pièce. C'est possible. Alors, oh ! C'est... Une tenue de plage. Ça pourrait être fun. Franchement, ça pourrait être fun. Pour une petite jupe de plage. Ça me fait penser aux bonbons, là, aux sucettes qu'ils vendent sur les plages qui sont de toutes les couleurs. C'est exactement ça. Bon, après, si elle va à la piscine avec ça et si elle va se baigner avec ça, ça le fait moyen. On va peut-être arrêter. Où sont les maillots de bain une pièce ? Je ne sais pas où ils sont rangés. Sinon, je serais partie sur quelque chose comme ça. Mais je préfère vraiment les une pièce. En plus, c'est assez la mode cette année. Donc, ça tombe très bien. C'est parfait pour moi. Ah, où est-ce qu'ils ont rangé les maillots de bain ? Je ne sais pas pourquoi les maillots de bain, j'ai toujours du mal à les trouver. Ils ne sont pas tous ensemble. Les maillots de bain... Où êtes-vous ? Ne dites pas qu'il n'y a pas de maillot de bain une pièce. Je sais que vous êtes cachés quelque part. Peut-être dans les corps entiers. Ah, voilà. Mieux. J'en ai un comme ça cette année. Enfin, un comme ça. Dans ce style-là. Sauf qu'il est plus... Il est plus recoupé sur les côtés. Il est entièrement noir. Ah ! Je vais garder ça. Hop, voilà. Mon maillot de bain, il ressemble à peu près à ça. Derrière, c'est comme ça. Et devant, ça cache... Ça cache le bidon. Et après, ces maillots de bain-là, ils sont à la mode aussi. Je vois de plus en plus. Mais je ne sais pas. Je ne me sentirai pas encore à l'aise pour porter une sorte de robe en maillot de bain. Ok, nickel. Donc là, pas de maquillage. On va faire un petit check. Bon de fait. Mais voilà. On est pas mal. Alors, pour la tenue de tous les jours, je vais lui mettre aussi du vernis. Parce que ça, c'est quelque chose que je fais. Allez, du vernis. Oranger. C'est parti. Et des bijoux. Des bijoux. Des bijoux. Bon là, j'étais obligée de les enlever. Mais c'est vrai que d'habitude, j'ai toujours plusieurs vagues. Et j'ai toujours un petit groupe de bracelets ici. D'ailleurs, ça, c'est une abonnée aussi qui me l'a envoyée. Merci à elle. Ils sont fun, ceux-là. Ils sont fun parce qu'en même temps, on peut en faire des chouchous. Et en même temps, on peut en avoir plein au niveau des bracelets. Mais je vais faire les cheveux blonds parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé un beau taillet d'ail bleu qui me ressemble. C'est-à-dire que là, c'est vrai que si je mets mes cheveux... Alors, c'est quel côté qu'elles aident, là ? Si je mets mes cheveux sur les côtés, bon. Bon, ça ressemble à peu près. Il aurait fallu que je mette ma mèche au-dessus, là. Mais ça ressemble un petit peu. Il me faudrait exactement la même coiffure avec les pointes bleues. Alors, s'il y en a qui trouvent ce CC, n'hésitez pas à me le partager. Sinon, moi, je vais le chercher. Si, les percings, ils sont là. Ils sont cachés. Ils sont stécachés, les percings. Ok, alors, au niveau de l'humeur. Donc, elle s'appelle Lucille. Ça, autant mettre mon vrai prénom. On va l'appeler Madame Lucille... Lucille Braise. Je viens de Bretagne. Braise. BZH. Alors, comment est-ce que je suis ? Ah, je vous laisse faire. Je vous laisse voter. Alors, qu'est-ce que vous diriez ? On va dans amour, connaissance, créativité, éducation, déviance, famille, fortune, lieu, nature, nourriture, popularité, sport. Je vais juste décaler ma webcam, comme ça vous pouvez tout lire en même temps. Je déménage. Adieu. Ouh ! Je voulais choisir. Alors, populaire, nature, sport, geek. Non, mais geek, c'est un atout qu'on peut ajouter après. Créativité, popularité, sport. Non, mais je ne suis pas une sportive, les gens. Ah, il y a un gros chachaminou qui vient sur mon nez. Attendez, je me mets là. Chachaminou ! Va en bas, petit chachaminou. Voilà. Il va falloir vous mettre d'accord, les gens. Éducation, créativité, popularité, créativité, éducation, amour, amour. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Ça va être difficile de choisir là. Il y en a beaucoup qui ont l'air de mettre créativité. Alors, je vais partir sur créativité. Donc, génie de la musique, non. Auteur de best-seller, non. Peintre extraordinaire. Je me mets peintre ? Il faut que ça va faire. Parce que comme je fais du dessin, je peux éventuellement me mettre peintre. Allez, je me mets peintre. On va se mettre geek, forcément. Forcément. Voilà. Ça, je suis d'accord. Elle est en train de prendre des pauses, là. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Alors, je ne suis pas perfectionniste. Je ne suis pas un rat de la bibliothèque. J'aime bien la musique, mais voilà. Allez, je mets un petit côté romantique. Comme je n'ai pas mis amour, je mets le petit côté romantique. Je mets best-seller pour vous ? Je suis plus une créatrice de livres. Gentille. Oh, vous êtes trop mignons. Genre, je mets que je suis une fille sympa, quoi. Je suis maladroite. Je ne suis pas végétarienne. Je ne suis pas crasseuse. J'aime bien la nature. J'aime bien danser. J'ai un petit côté vampire. Ambitieuse, oui, c'est sûr. Je pense que sinon, je n'en serais pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'aime bien la nature. J'aime bien la nature. J'aime bien la nature. ça va être rigolo à faire des bêtises mais vos qu'est ce qu'il nous fait là j'ai pris un imprimé quand je suis obligé là elle me fait trop rire avec son c'est moi c'est des moments en plus exactement la position que j'ai mis pour ma dernière pour ma dernière vidéo où je parle de mes cheveux donc là je peux vous dire que j'ai pris un petit screen et que ça va être trop rigolo faire la miniature avec cette photo je redéménage bon voilà des bobos brise a été créée elle est contente j'aurais presque pu faire un petit bon j'habite dans un appartement il n'est pas très très grande donc voilà faut que je déloge l'ancienne des bobos et je dis pousse toi j'habite là où est ce que je vais me mettre je peux peut-être me mettre à côté de la famille par coeur donc elle elle habite là moi je peux mettre ici juste à côté parce que de façon il ya plus de place ailleurs les tremblements de terre et c'est un lieu de fête ok bon bah on fera gaffe pour les tremblements de terre d'accord allez c'est parti j'arrive je vais voir une voisine sympa en plus elle vient d'emménager on va super bien s'entendre après si vous voulez que je fasse un truc pareil que mon appartement ça va être compliqué bon des bobos vient d'emménager elle va donc habiter ici alors pour mon appart c'est relativement simple chez moi on s'embête pas tous les murs sont blancs au moins il n'y a pas à être là je vais faire un mur comme ça je vais faire non tout est blanc je sais pas c'est blanc ça mais tout est blanc et au sol tout est gris c'est du lino gris partout voilà j'ai pas d'étage on en rentra avec oh mais c'est grand chez moi dis donc j'aimerais bien déménager dans un appart aussi grand j'ai envie de déménager dans une maison en fait parce qu'en bretagne au final en fonction de là où on est quand on a la voiture voilà c'est quasiment aussi cher d'être en appart c'est aussi cher d'être en appart en ville qu'en maison en campagne le problème de la maison en campagne c'est qu'il faut que j'arrive à trouver la fibre et là petit souci des familles bon comment c'est fichu là-haut il va falloir que je fasse comme si je faisais un déménagement et que je m'installer avec mes meubles mais ici ça va être assez rigolo déjà on va se mettre de la lumière parce que là on ne voit absolument rien alors petite lumière des familles donc là je vais rester sur des lampadaires très simples moi c'est simple toutes mes lumières elles sont comme ça j'ai que ça dans mon appart j'en ai un là bah je peux vous montrer hop voilà c'est exactement ce que j'ai et j'en ai deux autres dans le salon et j'en ai un dans la cuisine je les ai tous mis pareil tous blancs tous pareil la fille super originale parce que des fois on se dit dans les cibles on utilise tous les mêmes luminaires et tout mais c'est parce que dans la vraie vie c'est ça aussi voilà la lumière on est ok donc ça ça doit être mon salon ça l'a mangé je pense ici on va mettre la cuisine parce que moi c'est vrai que quand j'entre par chez moi j'entre directement dans la cuisine mes meubles sont oranges enfin les meubles du dessus sont oranges donc du coup ça va faire comme chez ma voisine je vais mettre des meubles orange je vais avoir une grande cuisine par contre normalement il faut savoir que je ne cuisine absolument pas donc ça me sert strictement à rien d'avoir une grande cuisine je passe très peu de temps dans ma cuisine en fait je passe dans ma cuisine juste pour sortir ou pour re-rentrer c'est tout on va se mettre un peu de sous oui je suis riche alors je n'ai pas cette somme là chez moi là par contre c'est dommage mais on triche un peu sur les sous j'ai pas 65 000 euros bébé move object par contre je peux vous dire que j'ai faim je pense qu'après ce live je vais aller me faire réchauffer ma pizza d'hier soir ma super pizza kebab et je vais manger comme une grosse voilà c'est dit vous savez toute ma vie un micro-ondes ça c'est un peu c'est un peu la vie chez moi c'est à dire que sans ce micro-ondes je pense que je ne mangerai pas je ne mangerai pas chaud j'ai des plateaux j'ai une petite carafe etc etc j'ai un mixeur j'ai de quoi faire du thé je pense que je vais me mettre du thé je bois pas de café donc ça sert à rien de me mettre d'une machine à café j'ai pas de lave-vaisselle mais pour la facilité de mon sim je vais lui en mettre un parce que je suis une fille sympa et je me dis que si je déménage un jour j'aurai un lave-vaisselle parce que je déteste faire lave-vaisselle je pense que personne aime faire lave-vaisselle le lavabo évidemment l'anti-incendie j'en ai un d'ailleurs il a déjà sonné une fois parce que j'ai une bougie qui a pris feu et je peux vous dire que j'étais bien contente qu'il existe ma gazinière elle me sert de décoration littéralement puisque je ne tue rien donc j'ai une très belle gazinière de décoration voilà quand j'ai des amis de temps en temps je cuit quelque chose mais sinon c'est une très belle gazinière de décoration avec une vieille chaudière à côté une poubelle alors j'ai pas la super dernière poubelle tout ça tout ça j'ai plus une poubelle comme ça enfin maintenant je me suis racheté une poubelle qui est pas mal qui est totalement parce qu'avant j'en avais une ouverte et là je me suis prise une fermée c'est mieux je voulais celle où quand tu passes la main elle s'ouvre mais elle était trop chère ok ça c'est bon ensuite salon alors j'ai mon canapé gris je suis très contente de mon canapé parce que j'ai toujours eu des canapés totalement pourris et quand j'ai pu économiser pour avoir un vrai canapé qui fait lit j'étais quand même contente je vais prendre le canapé minecraft ça fera l'affaire on va le mettre là j'ai le petit canapé avec du bazar ici des meubles et tout donc on va se mettre des meubles de rangement à côté j'ai ma table basse qui me sert de table à manger c'est pour ça que j'oublie littéralement toujours de... ah j'ai mal mis la poubelle pardon excusez ma poubelle se balade chez les voisins j'ai j'ai des meubles et ma table basse me sert vraiment de table à manger donc ma table est carrée carré en bois et c'est une table à miam miam et devant j'ai un meuble table à miam miam on va décaler un peu tout ça devant j'ai un autre meuble avec ma télé tout ça est très collé c'est plutôt ça ma table c'est relativement moderne ma table basse Vivikea Vivi Butte surtout je crois que la plupart de mon appart est Butte par contre je sais pas quoi mettre je mets ça mais c'est plus un meuble de rangement ah je sais pas y'a pas un petit meuble de rangement c'est presque une commode en fait mon meuble télé est une ancienne commode ne me demandez pas pourquoi j'avais pas envie de racheter un meuble juste pour la télé donc je me suis servi de mon ancienne commode qui était pas très haute et j'ai mis ma télé dessus ça fait un truc genre comme ça alors la télé j'y étais en plus j'y étais je viens de la quitter ma télé elle est beaucoup plus petite que ça elle est comme ça voilà c'est exactement les proportions et du coup j'ai mis des pops à droite des pops à gauche pour cadrer un peu le truc et ici j'ai mis le cadre de mes abonnés avec tous les dessins que vous m'aviez fait pour mon anniversaire j'ai fait un grand cadre et du coup je l'ai mis à côté de ma télé alors qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai une petite lampe pas loin aussi alors c'est une petite lampe moderne voilà j'ai un tapis moumoute et oui parce que si je mets des tapis moumoute c'est parce que j'en ai aussi chez moi donc je vais mettre le petit tapis moumoute gris qui va bien euh non c'est pas celui là alors au début je voulais vraiment un tapis forme moumoute mais j'ai pas trouvé du coup c'est un comme ça mais carré mais l'intention il est il est gris il est moumoute et il est sous le canapé ça c'est vraiment mon petit coin salon et après j'ai un meuble ou deux où j'ai posé mes pops parce qu'en fait j'ai plein de pops je suis une grosse fan de pops je m'étais dit oh c'est moche ces petites figurines elles ont des grosses têtes elles ressemblent à rien et au final j'en ai littéralement dans toute ma maison voilà et maintenant je trouve ça trop chou et je peux pas m'en passer et j'en ai 3 d'ailleurs à vous faire gagner qui seront que je vais mettre bientôt sur mes réseaux sociaux que j'ai acheté exprès pour vous quand j'étais à Los Angeles et qui seront à gagner sur Twitter voilà donc si vous me suivez pas encore sur Twitter c'est des bobo tv elles vont y être dans la semaine il y en a 3 il y a bad girl superman non pas superman spiderman et iceman moi je suis restée un peu dans l'univers des marbles alors j'ai un petit coin bibliothèque voilà dans mon salon où j'ai placé mes pops etc etc et j'ai un autre meuble de déco à côté c'est un peu un truc comme ça à chaque fois il y a des livres et tout même si je suis pas une grande lectrice je trouve que les livres c'est vraiment bon ok alors ça c'est pour le rez-de-chaussée à l'étage bah on a vraiment la place en fait donc je vais faire ma petite salle de bain les toilettes et puis ma chambre et je vais me rajouter un bureau parce que ça c'est mon grand rêve c'est de déménager et d'avoir un endroit spécial pour le stream à faire vraiment la différence comme maintenant c'est mon travail entre guillemets l'endroit où je travaille où je fais des vidéos et l'endroit où je dors parce que je trouve pas ça cool d'avoir mon lit juste derrière et de me dire que enfin mon lit pour moi c'est un peu mon intimité donc c'est un peu c'est un peu relou que du coup vous le voyez tout le temps et que je puisse pas le mettre en vrac et mettre plein de peluches dessus et dire c'est bon c'est mon lit personne le voit ou alors si mais juste pendant le room tour donc ça ça va être un petit peu le prochain objectif quand je déménagerai c'est c'est de pouvoir avoir ça alors j'ai ma tour qui est sur la gauche la chambre c'est le coin dodo mon snap c'est devovo5656 mais là où je suis la plus active ça reste instagram devoreuse là vraiment je publie tous les jours et j'adore instagram au début je me fichais un peu de la tête de ma cousine en lui disant oh là là c'est nul insta qu'est-ce que tu fais dessus etc etc maintenant que j'ai découvert insta mais je passe ma vie dessus je trouve ça génial d'aller voir les autres ce qu'ils mettent comme photos moi de poster des photos etc etc j'adore bon du coup là ce sera le bureau il y aura tout un petit coin bah là en fait c'est le meuble que vous voyez là-bas plou où j'ai toutes mes pop d'ailleurs il y a les pop qui sont à gagner qui sont juste là et où j'ai un petit peu mes collections qui sera derrière et là j'aurai le coin chambre de l'autre côté ça je sais pas quoi ça sert cette espèce de pièce bizarre là voilà on en a pas besoin ah si ce sera peut-être pour la salle de bain genre ça c'est le couloir et ça c'est la salle de bain ah si j'ai rien dit hop là c'est la salle de bain ici et là c'est le pipi room ça on en a pas besoin non plus voilà grand pipi room important le pipi room à ne pas à ne pas négliger voilà avec un lavabo et là autre lavabo avec un design différent j'aimerais bien utiliser les derniers là qui nous ont mis hum il est où le dernier lavabo ? ah et il y a ceux-là aussi moi mais ceux-là je suis moins fan non je préfère ceux-là ou ceux-là celui-là il est top moderne il est trop mignon une baignoire parce que là je vous jure j'ai une douche et mon rêve dans la vie un jour c'est d'avoir une baignoire c'est vraiment d'avoir une baignoire parce que ça je peux vous assurer que dès que je vais chez ma mère je suis là maman est-ce que je peux prendre un pain s'il te plaît 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 oui ma chérie merci maman donc dans mon futur appartement je me mets une baignoire d'accord parce que ça j'aimerais vraiment c'est un truc ça me plairait bien alors un miroir là c'est pareil hop petit miroir ici on met mon lit bah mon lit vous le voyez ça va être difficile de prendre le même c'est un lit en bois tout ce qu'il y a de plus basique mais ce qui est pratique c'est que derrière il y a un grand meuble qui est intégré d'ailleurs le jour où je vais déménager je sais pas comment je vais démonter tout ça ça me fait un peu peur donc je vais partir sur quelque chose de basique avant je mettais toujours un grand plaid blanc dessus bon là je suis passée au rose mais sinon de base mon lit il est tout le temps tout le temps un peu dans les mêmes couleurs là on a pas grand chose en choix ah cette couette elle est belle bon allez voilà je passe sur du neutre totalement neutre avec une grande garde-robe parce que purée qu'est-ce que j'aime les affaires quoi j'adore j'adore les fringues comme ça ça doit être un truc de fille du moins un truc de moi parce que je vais pas englober toutes les filles avec moi mais j'adore 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 j'ai pas rien donc il me faut ça et il me faut une autre armoire je vais en mettre un peu partout je vais en mettre ici parce que j'adore avoir des meubles un peu partout et je vais en mettre un autre alors moi j'en ai un très très grand genre comme ça mais en plus grand voilà on va mettre un peu des meubles partout c'est très basique hein on est d'accord c'est très basique moi je préfère le bois donc c'est vrai que j'aimerais bien au moins que dans ma chambre il y a un peu de parquet je vais en mettre parce que là ça fait vraiment triste voilà là ce serait l'idéal quelque chose d'un peu comme ça avec semi bois semi là vous êtes à peu près chez moi bienvenue à la maison bienvenue bienvenue la chaise gaming ouais mais bon moi en fait la chaise que j'ai commandé au final c'est pas une chaise vraiment gaming c'est la chaise qui fait normalement partie des bureaux elle est plus large au niveau de l'assise mais c'est pas celle qui est considérée comme chaise gaming ça c'est pas vrai je rentre pas et j'allume la télé je l'allume quasiment jamais ma télé même Koh Lanta au final je la gagne en rediffusion sur mon PC des bobos je sais que ça va être difficile pour toi mais il va falloir cuisiner on va chercher un emploi comme ça ce sera déjà fait tu commenceras à travailler avec son bureau là je pense qu'on peut faire quelque chose où en gros elle gère tout ce qui est réseaux sociaux etc etc j'avais fait ça avec avec la copine de Action Man avec Louise on avait fait ce métier et je trouvais que ça ressemblait un petit peu à Youtubeur au final trouver un emploi moi je je mettrais des petites choses sur le balcon des petites plantes sur le balcon parce que j'adore les plantes détective, médecine, scientifique, affaires, secret, astronaute, athlète, criminel, critique c'est pas critique que j'avais mis moi non c'était pas ça éducation, enseignant, gourou, peintre médias sociaux c'est exactement ce qu'il me faut médias sociaux ok comme ça au moins elle a son métier livre lui une pizza j'avoue que si on lui livre une pizza c'est vraiment des bobos parce que hier la pizza quand on était sur Twitch c'était vraiment top moumout allez je vais mettre des petites plantes comme ça hé Angélique merci beaucoup merci pour ton tip ça va bien et toi ma belle grosse dédicace et gros bisous à toi carca alors ça c'est bon idéalement à l'extérieur comme on a la place moi je dis on se fait plaise je mets un barbecue le petit barbecue des familles quand les copines viennent à la maison avec très important le parasol non parce que sinon je crabe moi sans parasol alors petit coin avec parasol des chaises et on va être comme des coques en pâte on va être super bien allez les copines allez je mets trois chaises trois copines voilà et je voudrais une petite jardinière ou du moins mettre quelques petites fleurs ou quelques petites choses mignonnes dans le coin on va peut-être pas faire un peu de con allez les filles je vous invite à la maison mais vous dormez sur la terrasse dans une tente les pauvres non pas de jacuzzi non non il y a la youtube monnaie mais pas encore assez pour acheter le jacuzzi ah ça c'est mignon la petite bougie un peu so romantic qu'est-ce que je peux mettre oh je veux un poisson comme pour l'instant on peut pas mettre les animaux et bah j'adopte un poisson voilà j'ai décidé ah oui la pizza kebab quel bon souvenir d'hier on voit ceux qui étaient présents au live d'hier je vais mettre aussi des consoles parce que j'ai des consoles à la maison donc je vais mettre ça au rez-de-chaussée hop même si moi je les ai sur mon pc ça fait plus réaliste d'avoir une ou deux petites consoles et je voulais des plantes j'ai pas fini avec mes plantes qu'est-ce que je peux mettre autre comme plantes oh il y a des grands tableaux aussi ça peut être sympa j'ai pas beaucoup de tableaux à la maison j'ai besoin d'avoir deux on va aller sur l'extérieur nanana un petit brisson très mignon ça alors je vais mettre celui-là et je vais le placer dans son petit bocal dans son petit bac hop ça c'est pratique vous mettez le petit bac celui-là est un peu petit trop petit le mec vous mettez le grand bac où est-ce que je peux mettre le grand bac si je fais ça comme ça alors après il faut que vous vous amusiez avec alt et 9 voilà comme ça vous le soulevez légèrement et on va se faire une petite composition ici avec les plantes de l'extérieur parce que ce sera trop triste de ne pas pouvoir en mettre alors qu'est-ce que je peux mettre comme fleur ça prend un peu beaucoup de place je vais voir si j'ai pas plus petit on va aller choper les fleurs ça ça prend trop de place trop de place trop de place trop de place oh doucement alors les tournes-sol on pourrait mais ça irait pas avec ah ça c'est beau non mais c'est pareil c'est énorme j'avais plus un petit parterre discret ouais quelque chose comme ça alors quelque chose comme ça c'est parti pour faire grimper j'essaie de faire une petite composition là c'est parti alt et 9 composition florale by des vaubles voilà parfait je vais peut-être rajouter un petit buisson ok il nous faudrait une petite plante un peu en hauteur voilà des petits tournes-sol parfait regardez-moi comme c'est trop mignon ça fait petite jardinière et je vais en rajouter une avec cette plante là du coup qui ira dans le coin là-bas à la place de celle-là alors qu'est-ce qu'on va lui mettre à l'intérieur donc ça c'est beaucoup trop gros on a dit il est très bien ça nickel voilà comme ça on se fait on se fait un petit coin un petit coin jardin ici ça donne un peu de verdure et ça fait beaucoup plus beaucoup plus convivial beaucoup plus mignon non on n'a pas la place de mettre un puits les gens non 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 vous imaginez là déjà sur la terrasse on a réussi quand même à caler le barbecue une chaise et une chaise n'importe quoi une table et des chaises et deux coins avec avec de la verdure avec des fleurs etc etc sur le met le puits on a clairement plus de balcon c'est terminé c'est terminé bon les chatons les doudous les chaminous il faut que j'aille faire mes courses et oui je vais une fois de plus vous raconter ma vie en fait ce qui m'est arrivé tout à l'heure c'est que ma banquière a changé ma carte et m'en a pas parlé du coup j'avais reçu la nouvelle carte mais je l'avais pas prise avec moi et au moment de faire mes courses ma carte ne passait plus ils m'ont dit carte bloquée en fait c'est juste que la nouvelle carte était possible et l'ancienne plus donc je me suis retrouvée avec deux gros sacs de courses sans pouvoir payer et je me suis sentie très très bête donc j'ai pas à manger chez moi donc mission aller faire des courses voilà des vovos est installée elle a son appartement elle a pas encore tain ses cheveux mais ça va pas tarder et maintenant mission aller faire des courses parce que sinon ce soir je vais recommander une pizza et je ne vais pas commander des pizzas tous les jours clairement c'est pas possible ah merci beaucoup Charlène qui trouve que le bleu me va bien merci beaucoup ça fait plaisir j'espère qu'il va bien tenir je prie pour qu'il ne vire pas au vert de toute façon c'est vire au vert j'irai chez le coiffeur et la seconde étape ce sera du rose en tout cas merci beaucoup pour ce live n'hésitez pas à lasser à lasser à lasser lasser un poste bleu si vous avez aimé et donc à très bientôt sur twitter avec le concours moi je reviens un petit peu plus tard en live avec vous je vous fais des gros gros bisous je vous embrasse bien fort et à tout à l'heure tcha tcha miaou bisous et si vous n'êtes pas abonné bien sûr faites le hein voilà cela va de soi tcha tcha miaou bisous bisous bienvenue tous les nouveaux chacha minou en plus on est bien on s'arrondit bientôt à 500 là c'est beau c'est beau allez miaou miaou à tout à l'heure je crois qu'on a quelqu'un à faire accoucher en plus c'est beau c'est beau